Nevers, meilleure équipe du deuxième bloc et troisième au coup d'envoi, a un objectif demi-avoué face à Uyona, gagner et prendre les commandes du Pro D2. Un joli challenge face à un adversaire perturbé par l'annonce du départ de son manager, Adrien Buononato, en fin de saison. Sur le terrain, on assiste à un round d'observations. Les deux équipes tâtonnent un peu offensivement. Au quart d'heure de jeu, Uyona tire le premier avec un ballon porté efficace. Les Neverssois reculent et Maxence Barjot rentre sur le côté du Moll pour enrayer l'avancée Uyona-Sienne. Pénalité. Au but, l'arrière, Quentin Etienne ouvre le score dans ce match. La réaction de Lusson, rapide et esthétique, avec ce beau mouvement fait de passes sur un pas. Gauthier Gibouin est envoyé en touche à un mètre de la ligne. Monsieur Clavé revient alors à une pénalité pour un placage haut de Zach Farrans. Un autre Zach, Henri cette fois, ne manque pas l'occasion d'ouvrir son compteur et d'égaliser à 3 partout. L'anglais marque une nouvelle pénalité à la 25e, 6-3. Et on arrive directement à la fin de cette première période. Les Neverssois ont une nouvelle pénalité dans les cordes d'Henri et choisissent d'aller en touche. Un pari audacieux, mais récompensé une première fois avec un carton jaune sorti par Monsieur Clavé contre Uy. Puis, une deuxième fois, avec ce ballon porté qui arrive à destination, cornaqué par l'élié Zach Guilford. Et oui, le Néo-Zélandais, tout heureux de marquer cet essai d'avant. Une Evers qui fait l'écart juste avant la pause. 13-3. Uyona va grignoter un peu ce retard au retour des vestiaires. 13-6 à la 55e, mais Luzo va une nouvelle fois payer son indiscipline. Rory Greiss se rend coupable d'un placage à retardement à l'épaule sur Jean-Philippe Genevoix. L'action ne donne rien pour nous sommes. Et Monsieur Clavé revient à la pénalité et donne un carton jaune au 3ème mignon yonassien. La double peine dans la foulée avec le tir au but réussi de Zach Henry. 16-6. Une Evers qui va vouloir enfoncer le clou en supériorité numérique. Uyona souffre de nouveau suite à cette belle attaque de ligne de Zach Henry. Les jaunes et bleus sont dans l'avancée. Le Gall suit, mais n'a pas la vitesse pour conclure. Le jeu repart donc dans l'axe. La défense oyonassienne anticipe la montée défensive. Monsieur Clavé lève le bras. Avantage, les avant travaillent au pied des poteaux. Puis, Henri allonge Tourgibouin. Le voir anglais qui suit l'action. Et va ensuite déblayer. Mais plonge. Pénalité donc pas davantage. Monsieur Clavé revient à la faute. Zach Henry ne tremble pas et porte la marque à 19-6. 13 points d'écart à l'heure de jeu. Cela sent très bon pour les Neverssois. La fin de match approche. Uyona n'a pu grignoter que 3 points. Elle va donc se concentrer sur l'objectif du bonus défensif. Les Ouyumens qui vont littéralement pilonner la ligne dans but adverse à 4 minutes du terme. Le Nevers va finir par craquer sur un dernier pick and go de Christian Njewel. Une récompense pour cette équipe de Lusso. Pas vraiment réaliste dans ce match. Elle qui a laissé échapper 9 points au pied. Pas de problème en revanche sur cette dernière transformation d'Etienne. Qui clôt la marque sur le score de 19-16. Mission accomplie pour les Neverssois qui s'emparent seul de la tête du pro des deux. Tandis qu'Uyona repart du pré-fleuri avec un bonus défensif. Sous-titrage Société Radio-Canada